Là, on s'est dit, c'est le réveil ou non, ou c'est l'effondrement. Le Napoli, qui a perdu Rudi Garcia, qui a été l'essentiel de son poste d'entraîneur à Naples, qui est actuellement avec Massari, ça n'avance toujours pas. La direction napolitaine a vu les résultats négatifs s'accumuler, s'enchaîner sous Rudi Garcia, a décidé de mettre un terme au contrat de Rudi Garcia, de s'en séparer, d'avoir pendant un ou deux matchs un entraîneur par intérim, d'avoir un nouveau coach actuellement, Massari, pour revenir dans le haut de l'Europe, oublier cette grande spirale négative et revenir dans une spirale positive. Ça n'avance toujours pas. Le Napoli avait l'occasion de faire un grand exploit dans cette période compliquée, de battre chez le terrain de José Mourinho, l'AS-ROM. Ça serait vraiment un très gros exploit. Et malgré tout, rien n'est dramatique, rien n'est alarmant au niveau comptable, au niveau classement. Parce que Naples est septième. Et quand même, ils doivent se réveiller, mais quand même à trois points de la cinquième place et à quatre points de la quatrième. Donc, s'ils se réveillent lors du prochain match, on oubliera tout et tout se relancera. Mais, s'ils ne veulent pas laisser tous les autres monter en pression là-haut, prendre tous les points à prendre et eux descendent, et envisager de ne plus jouer l'Europe, mais le maintien dans la deuxième partie de saison, il va falloir vite sortir les doigts du cul et se réveiller. Donc, Napoli se déplaçait chez le terrain de Rome, à quelques kilomètres, ou à un derby, à quelques kilomètres de Naples, pour réaliser l'exploit, se relancer, repenser à la victoire, et oublier cette grande spirale très négative. Donc, on va parler d'abord des compositions, et on va revenir sur la rencontre. Donc, côté AS-ROM et José Mourinho, ce sera pour un 3-5-2, avec Rui Patricio dans les cages, défense à 3, Mancini, Lorente et l'ancien de Leverkusen, Endinka, Christensen, Christente, Paredes, Bov, Salminski en milieu, et Lukaku et Bellotti en attaque. Côté Napoli, 4-3-3, Meret, Rui, Ressus, Ramami, De Lorenzo en défense, Zilinski, Lobotka, Ankissa au milieu, et attaque Gravachkela, Ozymen et Pony Tano en attaque. Ça a été très tendu cette rencontre, parce qu'il y a eu beaucoup de cartons jaunes et beaucoup de cartons rouges. Côté Romain, Pellegrini, Asmund, Sejic et Charaoui se rendent entrés, et ont remplacé Paredes, Christensen, Belotti et Zawiski. Côté Romain, ceux qui ont été avertis, c'est Christensen, Paredes, Christente, Zawiski et Belotti, et aussi les remplaçants, El Charaoui et Asmund. Et au niveau des cartons rouges, les Romains n'en ont reçu aucun. Côté Napoli, ceux qui ont été exclus, ceux qui ont reçu un carton rouge, c'était en fin de rencontre, où c'était extrêmement tendu, avec le carton rouge, le deuxième de Victor Ozymen, et le carton rouge direct de Politano. Et aucun carton jaune, si Rui et Ressus ont été avertis, et Ozymen et Politano ont reçu un carton rouge. Donc pour les entrées, c'est Raspadori, Gaetano, Caillouste, Zerbin et Nathan, côté Napolita. Donc après avoir fait le point sur l'extrême tension de fin de match, sur le point sur les suspensions, les cartons, les changements, les copeaux, on va quand même parler de la rencontre, où c'était un beau duel, mais une extrême tension à la fin du match. Donc suite de la 17ème journée de Serie A, ce samedi soir, où la S-Rome ouvrait les portes de son stade, à l'Olimpico du Napoli. Une affiche magnifique sur le papier, entre deux équipes en quête de résultat, en quête de confiance, pour une remontée vers le haut de l'Europe. Deux grandes écuries italiennes, en proie à une certaine irrégalité, et une fébrilité cette saison. Au cours de la première période, les Gliotsorini et les Paronepi, donc les Gliotsoroti, les Romains face aux Napolitains, ont surtout échangé des coups, au lieu du football. On a surtout vu une première période de boxe, avec une grosse dose d'envie, d'intensité et d'agressivité. On a vu tout autre que du football, on a vu de la boxe, du catch. Il aura fallu par contre, attendre la seconde mi-temps, parce que la première période, rien ne s'est passé, très peu d'occasion, beaucoup de fébrilité, mais beaucoup d'envie, d'agressivité, de hargne, beaucoup de tacles, beaucoup de coups, ce qui a énervé un petit peu les entraîneurs, de ne pas mettre des cartons, et de ne pas sévir plus, mais sinon 0-0 à la mi-temps. Rien ne se passe, il fallait tout de même attendre la seconde période, mais rien ne se passe, avant les 15 dernières minutes, où là, ça monte en tension, c'est un montant d'agressivité, et ça monte vraiment en température, avec les réalisations et les buts de Raspadori, de Pellegrini, pardon, à la 76ème minute, et à la toute dernière seconde, à la 4ème minute du temps traditionnel, il y avait 4 minutes, Romelu Lukaku, pour clore les espoirs napolitains, et faire le break, et le 2 à 0. Sans batailler, sauf au niveau de l'agressivité, de l'envie et de l'intensité, mais sans batailler au niveau footballistique, les deux équipes se sont rendues coup pour coup, se sont battues, extrême tension à la fin, avec des buts d'altercation et de carton, avec les cartons rouges où le corps arbitral a eu du pas sur la planche, avec cette forte tension, cette forte envie, cette forte agressivité, hors du football, mais les Romains, grâce à Pellegrini, à Lukaku, malgré tout, malgré ce match, qui n'est même pas un match de football, qui a été plutôt un match de boxe, et d'une extrême intensité, et d'une extrême tension, les Romains enfoncent les Napolitains, qui régressent, qui descendent, qui chutent, mais les Romains montent vers le haut de l'Europe, et croient encore à la Ligue des Champions, voire même au titre.